bonjour les cancers j'espère que vous allez bien nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 3 au 10 septembre donc c'est un tirage qui est concrètement basé sur l'étude la cartomancie les affiliations des cartes entre elles voilà donc ça c'était pour préciser je n'ai pas de flash j'ai des ressentis j'ai des perceptions mais j'ai surtout des analyses des analyses des cartes et principalement avec le tarot les oracles sont juste des supports en plus d'ailleurs les personnes aiment les oracles sur youtube les spectateurs mais c'est vrai que moi c'est vraiment des analyses sur le tarot en particulier donc sur cette première partie on va voir un tirage général voir ce qui ressort et puis sur la seconde partie on insistera sur le sentimental émotionnel l'amour alors on va voir un peu ce que les anges déjà ont à vous dire premier message pour vous cette semaine ton ange gardien t'invite à faire un choix important par toi même donc les cancers il y aura un choix qui va être important et c'est vous qui devez faire ce choix ici vous avez l'oracle de béline on va voir un peu votre météo de la semaine avec les cancers cette semaine votre météo de la semaine alors j'ai trois cartes qui sont tombées bon vous en avez plus que les autres j'en mets bien trois j'en voulais qu'une famille destinée maladie d'accord donc là j'ai l'impression que pour moi les cancers il y a comme des secrets de famille qui vont être découverts et c'est vraiment votre destinée il y a aussi cette notion de vouloir les cancers être protecteurs vis-à-vis de la famille ça c'est très important d'être un peu un leader un protecteur ça c'est vraiment quelque chose qui émotionnellement vous avez envie d'avoir ce rôle et ce côté aussi très maternel voilà on va avoir des parents très possessifs qui vont se faire un sang d'encre mais en tout cas j'ai ce sentiment que votre destinée aussi c'est de prendre soin de vos proches dans votre famille des personnes qui sont plus faibles et c'est quelque chose que vous faites volontiers bon maintenant on va regarder tout de suite le tarot de marseille voir ce qu'il a à nous dire est-ce qu'on va parler de la famille également on va examiner tout ça donc un as de bâton très bien un quatre d'épée ok un roi de bâton un empereur qui est inversé et un deux de coupe bon c'est intéressant déjà cette semaine il est quand même très intéressant de vous parler de notion d'âme sœur alors pour les scorpions qui sont également des signes d'eau il y a quelque chose d'important et l'absorbe ressort à chaque fois donc j'ai l'impression que là pour vous les cancers en tant que signe d'eau la notion d'absorbe est extrêmement importante pour vous elle ressort ici donc elle ressort en dernier on peut voir que c'est un peu peut-être même la synthèse de votre tirage tout simplement il est possible qu'un voyage d'amour qui soit préparé des cancers mais aussi également j'ai envie de vous dire un voyage de noces donc ça c'est tout à fait possible vous êtes également sous l'influence de la planète en poisson qui va vous apporter des importants on va dire changements émotionnels il ya des cycles qui se changent qui se préparent pour vous et c'est vrai que vous avez du mal vous avez du mal ça peut parfois un peu vous frais quelques petites angoisses donc pour moi j'ai l'impression que en fait cette pleine lune en poisson elle vous disperse un peu votre énergie vous avez du mal justement à canaliser tout ça et ça c'est vraiment ce qui ressort le plus ici donc ça c'est important on a un bat on a un empereur j'avais un batteur c'est un empereur qui est ici inversé donc il veut dire plein de choses cet empereur mais ce que moi j'ai envie de vous dire concrètement dans cette ligne là c'est que le cancer c'est surtout la persévérance dans le travail qui va vous amener sur la voie du succès vous avez confiance en vous vous êtes dans une phase d'affirmation vous allez être reconnu pour votre talent et c'est une excellente période pour démarrer un projet professionnel cependant voilà avec cette pleine lune ne dispersez pas votre énergie surtout à des choses qui sont un petit peu inutiles ça c'est vraiment le message qui ressort ici c'est possible aussi que il y ait au niveau de la vie sentimentale il y ait une envie d'agir ça c'est important il y a une envie d'agir mais c'est pour vous c'est difficile parce que vous avez besoin d'un repos et d'un long repos mais pourtant il ya un coup de pied il ya quelque chose qui se débloque pour vous mais ce peut aussi que la personne à qui vous pensez la personne de coeur vous propose quelque chose de très agréable mais attention parce que vous pourrez avoir le sentiment qu'on vous impose des choses pourtant il ya vraiment de l'amour mais c'est vrai qu'il ya un peu ce rapport d'autorité qui est un petit peu difficile ici avec l'as c'est des commencements pour vous les cancers et on voit qu'il ya des commencements il ya des nouveaux projets des nouvelles activités peut-être même professionnelles qui sont en train de se créer de se profiler pour vous vous avez deux bâtons un as de bâton et un roi de bâton qui parle des activités alors ça peut être des étudiants ça peut être des associations en tout cas ce sont des activités ce qui vous pousse à sortir chez vous donc oui on voit que il y a une personne qui est très importante qui peut être un peu un responsable et qui peut vous donner les moyens d'agir un homme plutôt qui peut vous donner les moyens d'agir ça c'est très très important et c'est peut-être quelqu'un voilà qui alors c'est quelqu'un qui est dans un bureau qui a pas vraiment les pieds et les mains liées mais c'est une personne qui peut quand même vous donner les pour les moyens à vous d'agir parce que cette personne elle peut pas vraiment le faire donc c'est un peu flou donc ça c'est à vous de voir on a le roi et on a l'empereur on parle également d'une évolution alors quand je parle d'évolution qu'est ce qui se passe pour moi j'ai l'impression que vous êtes quand même dans un environnement professionnel social on va dire qui est plutôt tranquille il ya des choses à faire il ya un travail à effectuer vous vous tournez pas les pouces mais on sent qu'il ya quand même de la bienveillance mais les choses sont en train d'évoluer vers quelque chose un petit peu d'autoritaire avec le roi l'empereur inversé c'est même un petit peu dictateur autoritaire et c'est quelque chose qui vous perturbe et on sent que vous avez du mal à vous concentrer sur ça justement et vous avez du mal à accepter cette autorité et quitter une zone de tranquillité une zone de confort qui finalement vous allez très bien on est aussi sur des conversations qui sont importantes puisqu'il ya une personne dans votre environnement professionnel ou social qui va vous donner un conseil important il ya une conversation et un conseil important cependant c'est une personne qui a tendance à vouloir tout gérer est ce que vous aurez votre mot à dire pas beaucoup et ça très peu même et ça c'est quelque chose qui peut vous perturber ça ressort ici de toute façon avec l'empereur on a une arcane majeure et c'est elle est inversée vous aurez à vous des peut-être des difficultés cette semaine avec les personnes du signe du bélier qui peuvent parfois vous exaspérer que ce soit sentimentale ou professionnelle voilà ça c'est des choses qui ressortent ici on a de 4 même s'il est inversé 4 et 4 qui fait 8 8 c'est l'énergie de la continuité voilà de toutes ces choses là et ce qui est en train je suis en train de se produire c'est que moi je vous vois voilà dans votre environnement dans votre petit chez vous dans votre petit confort je vous vois très très bien et c'est vrai que finalement les cancers pour beaucoup vous avez besoin d'un animal chez vous de compagnie pour justement vous recarburer au niveau énergie le fait d'avoir un animal c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien je sais pas pourquoi mais c'est pas sur tout le monde mais sur vous en tout cas il ya quand même du positif qui ressort ici à chaque fois on peut parler également de stabilité matériel si j'ose dire donc pourquoi les instabilités matérielles parce que déjà vous allez casanier vous n'allez pas beaucoup sortir pas beaucoup dépensé parce que vous avez besoin d'être chez vous de vous reposer etc ça c'est la base et c'est vrai qu'émotionnellement vous vous rendez pas compte mais vous puisez énormément dans votre état émotionnel dans vos énergies les plus profondes et vous avez besoin comme tout le monde de repos et c'est vrai qu'il faut pas trop trop tirer entre guillemets sur la ficelle on a un as et un 2 de coupe donc 1 et 2 en gros donc là pour moi on va évoquer aussi quelque chose c'est que dans votre secteur dans votre chez vous autour de vous on peut parler d'une union de mariage alors peut-être que vous pouvez tout simplement être invité à un mariage mais en tout cas c'est quelque chose sur une distance géographique plutôt proche de vous les clés pour vous de ce tirage de cette semaine c'est le roi de bâton donc pour moi j'ai le sentiment qu'il ya une personne de coeur aussi avec qui vous vous entendez bien mais c'est une personne alors si c'est vous les hommes cancer je parle de vous sinon c'est vous les femmes cancer vous avez face vous avez affaire à une personne qui est un petit peu nôchalante qui se laisse vivre qui est casanière et vous avez besoin d'un peu plus de peps vous avez besoin de retrouver un petit peu les sentiments d'antan etc alors on va compléter avec ces cartes là de soleil qui sont les oracles de la voix des âmes donc avec l'as de bâton alors j'ai l'impression que vous avez peut-être envie de vous relancer dans une passion dans une activité mais vous avez peur alors peur de multiples choses mais il ya une peur avec le 4 dp ouais il est temps d'accepter que de comprendre que vous êtes un humain que vous avez des faiblesses que vous avez besoin de vous reposer que vous pouvez pas toujours être au taquet tout le temps le roi de bâton et le poids des larmes donc là on pourrait parler il ya quelque chose qui vous chagrine un petit peu et qui est lié à un employeur quelque chose comme ça peut-être quelqu'un qui est haut placé qui va se confier à vous ouais là j'ai l'impression aussi qu'il ya dans votre univers dans votre environnement social professionnel matériel une personne qui est quand même une importance c'est un homme d'une importance d'une certaine autorité mais c'est quelqu'un qui profite de son autorité vraiment pour mal faire et le karma de toute façon va retomber ici le 2 de coupe on peut parler d'eau de mariage d'officialisation d'union et puis pour d'autres peut-être de regret de regret de vous avoir officialisé dans certaines unions on va regarder la suite donc avec le tarot de marseille on va voir plus de messages l'impératrice ok alors déjà l'impératrice elle nous signale que sur cette semaine à partir du vendredi d'une certaine manière il ya une femme de votre environnement professionnel qui va être très important mais c'est vous avez des craintes vous avez des craintes on va peut-être vous annoncer quelque chose avec le sourire mais il ya un manque de confiance et c'est vrai que cette semaine vous allez avoir des craintes surtout sur le vendredi je sais pas ça peut vous causer mais c'est surtout sur le vendredi on sent pourtant vous avez de l'énergie vous avez de l'action donc là vous êtes prêt vous êtes sur le kiwi vous êtes sur le taquet mais c'est vrai que vous vous méfiez et on parle vraiment d'un métier qui vous passionne justement parce que vous y mettez tout votre coeur donc vous n'avez pas envie d'être blessé derrière on peut aussi se dire que finalement parfois vous regrettez parce que vos compétences auraient pu être peut-être placés pour un autre secteur d'activité par exemple c'est quelque chose qui ressort là on a le 7 d'épée sur le 4 d'épée donc là j'ai l'impression que les sept derniers mois ont été très éprouvants très éprouvant il y avait toujours cette notion vous avez toujours ce sentiment de dire il faut s'excuser et puis là on sent que voilà sur les derniers sur la dernière ligne droite avant la fin de l'année les derniers mois allez-y mollo détendez vous voilà vous en avez besoin tout simplement donc ici ce que l'on peut ressentir pour certains c'est que finalement vous êtes peut-être cataloguer dans quelque chose on va vous dire vous êtes égoïste vous pensez à vous à votre propre bien-être mais dans un certain temps si vous avez besoin de vous pardonner vous ne vivez pas uniquement pour les autres ça c'est un message qui ressort il ya des grandes annonces qui vont se faire et il se peut que vous ayez une tristesse pour une personne que vous connaissez peut-être même depuis quatre ans quelqu'un qui est responsable et il ya un grand changement qui va se faire surtout sur le mois de novembre j'ai envie de dire c'est une personne voilà qui a un certain charme une certaine autorité c'est quelqu'un qui est fidèle en toutes circonstances et c'est cette personne elle plaît ou elle plaît pas mais ça passe ou ça casse donc en ce moment c'est vrai que la pleine lune en poisson vous la vivez un petit peu mal et c'est vrai que bah pour moi il ya un karma donc moi je pense que je m'adresse aux bonnes personnes mais il ya vraiment un karma sur les cinq dernières années c'est où vous avez fait du bien ça tombe vous avez fait du mal et ça tombe mal voilà cette histoire de karma bon ça tombe beaucoup sur les signes d'eau parce que les scorpions avaient énormément ces cartes là et là bon ce cancer vous êtes également un signe d'eau voilà donc on sent ici que l'empereur inversé en fait on vous dit qu'il ya beaucoup trop d'ego parfois on a du mal à aller en arrière à revenir parce qu'il ya un égo trop fort c'est un 4 et un 5 donc je suis en train de regarder je vais quand même le mettre à l'endroit ouais donc là pour moi j'ai l'impression que le karma en fait si parfois vous avez des événements même des événements des instabilités financières matérielles il faut parfois se poser les bonnes questions pourquoi est ce que j'ai eu ça et c'est vrai que on vous demande d'avoir un autre cheminement logique et de ne pas penser en arrière voilà peut-être que ça vous parle le 4 et le 5 septembre c'est vrai que vous avez beaucoup de regrets pour avancer et à partir du jeudi vous allez pouvoir avancer évoluer dans votre vie parce que justement vous aurez moins de regrets on sent vraiment que vous êtes dans une état une étape un stade où vous allez de toute façon passer à autre chose ça c'est très important vous allez passer à autre chose et vous allez vraiment survoler les problèmes et surtout vous allez reprendre confiance en vous et en vos propres capacités alors on va continuer maintenant avec l'amour le love les sentiments avec le petit le normand alors les cancers cette semaine sentimentalement ouais on veut couper avec tout ce qui est matérialiste bon j'ai j'aime vous avez énormément de points communs ouais on sent qu'il y a beaucoup de doutes dans les couples ouais c'est bien ça avec le nuage au centre on sent qu'il y a beaucoup de doutes dans les couples les polarités féminines se demandent si finalement elle devrait pas prendre le large s'éloigner pour un meilleur peut-être même pour une réconciliation une réconciliation mais s'éloigner et les polarités masculines elles veulent parler dans le couple elle veut parler elle veut parler elle veut l'aller au delà du doute elle veut l'aller plus loin que ça parce que justement elles ne veulent pas de ce doute c'est vrai que c'est une situation qui est toujours un petit peu compliqué ici on ressent comme ça j'ai l'impression aussi que les questions quand même d'éclaircir un comment dirais-je il est question d'éclaircir un voyage qui est quand même un petit peu compliqué ici parce qu'on a le nuage qui vient après le bateau donc il est possible aussi que les polarités féminines doivent effectuer un voyage un déplacement donc c'est donc les polarités féminines cancer ou alors vous les hommes cancer la personne qui est en face de vous par exemple il y a un déplacement qui doit être qui doit être effectué qui doit se faire donc ça c'est indéniable mais c'est vrai que c'est le doute parce que justement vous savez pas ce déplacement vous savez pas où est-ce qu'il va vous mener d'un point de vue strictement sentimental donc ça peut être deux choses qui sont liées deux choses qui sont différentes mais ça peut être aussi voilà quelque chose qui ressort ici il se peut aussi que les femmes cancer cette semaine elles aient des convictions et peut-être qu'elles aient aussi l'envie ça c'est quelque chose qui ressort de s'attarder sur des personnes qui ont des cultures autres que la leur de s'attarder de chercher d'autres personnes de chercher des types de personnes qui viennent d'ailleurs il ya cette envie là qui peut parfois ressortir donc ça peut être tout simplement un autre pays une autre région pour ceux par exemple qui ont toujours des personnes de la même région bah là vous allez peut-être en vouloir changer par exemple il se peut aussi pour les polarités féminines qui sont en couple avec cancer que vous avez un voyage un déplacement et que ça vous pose des troubles et des problèmes par rapport à votre vie sentimentale vous allez ça va vous amener à vous poser certaines questions et la polarité masculine elles vont vouloir trancher même si la discussion fait mal elle veut le discuter ça c'est clair alors on va compléter avec l'oracle des miroirs donc deuxième partie du tirage vous vous sentez enfermé vous avez envie de prendre le large pour certains vous avez même envie peut-être de déménager voilà ou peut-être quelque chose de plus grand aussi et puis pour ceux qui sont en couple il ya cette notion par exemple qui sera en couple dans des endroits un peu petit c'est quelque chose que vous ne supportez plus vous avez besoin de votre propre espace bon donc les polarités féminines on sent qu'il y a du fatalisme c'est comme si la vie vous a démontré quelque chose et vous avez besoin d'explorer de nouveaux horizons voilà il se peut aussi que les polarités féminines puissent se déplacer par rapport à des examens ou pour une réussite aussi et puis il ya le doute il ya le doute mais c'est l'ouverture le doute c'est l'ouverture d'une discussion c'est l'ouverture de quelque chose de positif au niveau sentimental puisque quand c'est positif quand on vit pour soi et qu'on ne vit pas que pour les autres parce qu'on est malheureux les polarités masculines comme je l'ai dit elles ont envie de parler avec les oiseaux et là on a encore la parole elles vont parler 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 et elles vont parler pourquoi parce qu'elles culpabilisent on a des polarités masculines qui vont complètement changer qui vont tourner leur ego et qui vont se mettre à se poser des questions et qui vont peut-être même pourquoi pas s'excuser ou exprimer des regrets au niveau sentimental ça peut être très très intéressant donc merci d'avoir écouté ce tirage à la semaine tout simplement j'espère que ce petit mélange, ce petit mix de cartes vous a plu et je vous souhaite une très très belle semaine au revoir merci